C'est là où je voulais en venir Philippe, c'est que moi vu sur la saison qu'il fait j'ai envie de la foutre de son âge, moi je le prends. Surtout en Angleterre le mec il fait 1m95 donc il va te servir. Attends Franck tu le prends mais je veux bien, on est d'accord sur la saison mais tu sais aussi comme moi que quand t'arrives à 35 ans, l'année prochaine ça sera le cas, tu sais pas s'il est capable de refaire la même saison avec un effectif qui est différent. Oui mais il faut savoir que l'équipe du Paris Saint-Germain fonctionne d'une certaine façon qui convient très bien à Zlatan Ibrahimovic, si tu le mets aujourd'hui à Manchester United dans un club qui est en totale reconstruction avec des jeunes joueurs autour, est-ce que ça va marcher ? Avec un entraîneur en plus où il y a un point d'interrogation parce qu'on sait pas si c'est Van Gaal, il n'y a aucune chance qu'il aille là-bas, si c'est Mourinho, Mourinho l'aime bien, est-ce qu'il fera de Zlatan son homme de base ? Je sais pas à Chelsea c'est possible aussi mais voilà à l'âge qu'il a avec le salaire qui va demander parce qu'il y a aussi ça, pour l'instant il n'y a que le Paris Saint-Germain qui a été capable à l'époque, rappelle-toi quand on était au Milan, de lui donner un tel salaire. Mais ils ne se sont pas trompés quand même, c'est ça le truc, on disait déjà qu'il était trop vieux, il avait 30 ans, 31 ans, et beaucoup de gens disent, chaque année on nous sort il est trop vieux, il est quand même encore meilleur buteur du championnat, même maintenant il marque des buts en Champions League, on le fracasse avant qu'il prouve et à chaque année il prouve. Allons au bout de la rumeur, Manchester United, Mourinho va arriver, est-ce que c'est le genre de gars qui plaît à Mourinho, que Mourinho prendrait à cet âge-là, est-ce que Mourinho prend des joueurs de ce type-là, un peu caractériels, autour de qui tout tourne, ouais mais attends, Zlatan c'est le mec. Quand tu connais, pour avoir parlé avec tous les joueurs, et puis pour l'avoir observé et puis jouer aussi contre lui, Mourinho, ses équipes, il demande à l'attaquant déjà en priorité de bien défendre, de bien se replacer. Il a déjà eu l'Ibra, il ne s'est jamais replacé, à 22 ans il ne se replacait pas, il avait Mourinho à l'Inter de Milan. Ça a duré à l'Inter de Milan, ouais, mais quand il est parti, l'Ile-Gar a tout gagné. Il se replaçait au point de pénalty, c'est à peu près ça. C'est ça, donc je ne suis pas sûr que Mourinho aujourd'hui signe dans un challenge qui sera compliqué à Manchester United, qui s'appuiera sur un Zlatan Ibrahimović à 35 balais. Moi, je ne suis pas certain. Donc ça voudrait dire que Zlatan, là, il lance aussi, comme l'a dit Philippe, il se met sur le marché. C'est aussi une façon d'entamer aussi un bras de fer avec le PSG sur son avenir en fait. Ça peut aussi. Pas un bras de fer, de mettre la pression au président. Qui, là, doit réfléchir à savoir au PSG, bon, qui est-je ? Parce qu'ils sont en pleine réflexion. C'est pour ça qu'ils ne lui ont rien proposé. C'est que s'ils ont l'opportunité de faire une tête d'affiche à un top player, il n'y en a pas beaucoup, et de finaliser ça dans les prochaines semaines, je pense que Zlatan, ils laisseront partir. Mais s'ils n'y arrivent pas, peut-être que là, c'est une façon de dire, bon, T'as qui comme tête d'affiche que tu peux recruter ? Ronaldo, Neymar. Neymar, non. Neymar, il ne partira pas de Barcelone, mais je ne crois pas à l'instant. Agüero, par exemple. Qui te prouve qu'Aguero va avoir l'impact qu'il y a eu à Ibra ? Parce que ce que les supporters vont attendre, c'est le même impact. C'est-à-dire que le mec qui est champion de France tout le temps, qui va aider pour la Champions League, qui va finir meilleur buteur, Agüero, tu ne sais pas, dans le contexte, tu sais ce que peut t'apporter Ibra, tu vois, l'année dernière, il était déjà trop vieux l'année d'avant, il était déjà trop vieux, et le mec, il te cartonne à chaque fois. Non, pour le championnat, il n'est pas trop vieux. Il n'est pas trop vieux ? Non, ça, c'est sûr. Pour la Ligue 1, je pense que dans 10 ans, il peut encore être là. Bon, là, vous aimez 10 ans. Je pense quand même que là, tu es un petit peu dur avec Kun Agüero. Non, mais je parle d'Aguero, je parle d'un autre. Agüero, c'est de l'envergure de Zlatan, excusez-moi. Largement, et c'est beaucoup plus jeune. Et c'est peut-être dans un championnat qui est un peu plus compétitif, mais excusez-moi, que la Ligue 1. Ah ben oui, non, mais c'est bien sûr. C'est également l'autre problème que vont se poser les gens qui pourraient éventuellement s'intéresser à Zlatan pour une dernière pige en Angleterre. C'est le fait que, bon, le Zlatan, il ne va pas jouer 38 matchs par saison en championnat en Première Ligue. C'est impossible. Regarde le match qu'il fait contre Chelsea au match retour. Chelsea qui est pourtant, même si cette année, c'est une catastrophe, qui est pourtant une grande équipe au niveau mondial. Mais c'est une catastrophe cette année, tu l'as dit. Mais il a été présent. Oui, non, mais il a été présent. Mais je pense qu'il faut arrêter de diminuer, à cause de l'âge, les performances de Zlatan. C'est que l'âge qui fait penser aux gens que le mec, il est mort. Mais chaque année, il nous prouve... Il est magnifique. Oui, mais alors pourquoi on ne le prend pas ? Pourquoi on se pose la question ? Ah ben, il ne peut pas jouer là. Non, mais Franck, c'est sur le fait d'investir autant d'argent. Mais il n'y a pas d'investir autant d'argent, il est libre. Zéro. Après, c'est un salaire. Un salaire, tu peux le gérer. C'est beaucoup moins que de prendre un mec qui va acheter 60 millions d'euros. C'est pour ça que la Chine lui propose un pont d'or. Oui, mais justement de ce point de vue-là, et c'est là où signer Zlatan Ibrahimovic aurait énormément de sens. Nous savons qu'à partir du 1er juillet 2016, les nouveaux contrats de diffusion de télévision entrent en vigueur en Angleterre. Ce qui signifie que même le club qui terminera dernier du championnat d'Angleterre 2016, 2017 aura touché, rien qu'en droit télé, environ 130 millions d'euros. On va en savoir. Donc, pour des clubs… 10 ou 12 à Zlatan. Donc, tu vas dire que même Crystal Palace peut sauver à Zlatan ? Crystal Palace, s'ils sont encore en premier chip, parce que là, en ce moment, ils n'ont pas gagné en 2016, c'est mal parti pour… Non, mais Stock City ou Sunderland ? Ah bah, Stock City ou… Je pense que sa femme, elle est moins… Je pensais plus à l'impact commercial que peut avoir un Zlatan. Pour une équipe comme Manchester United, qui dépend tellement de son aura dans les marchés extrême-orientaux en particulier, même si Zlatan, il ne te joue que 15 matchs par saison ou 20 matchs par saison, s'il ne marque que 15 buts, peu importe, aller en tournée en Chine, en Extrême-Orient ou aux Etats-Unis avec Zlatan dans tes bagages avec le même Manchester United, je suis désolé, ça va rapporter du pognon. En fait, tu refais le PSG avec Beckham, alors, en fait. Oui, un petit peu, sauf que Zlatan est aujourd'hui à un autre niveau que Beckham était à l'époque. On parle toujours d'un grand joueur. Moi, je te dis sportivement, si je ne peux pas le côté marketing, merchandising que vient de démontrer Philippe, moi, je le fais signer. L'année prochaine, le mec, il est libre, même si je dois lui filer 20 millions de pounds à l'année, je sais que j'aurai gagné quelque chose. Tu les vendras en maillot ou tu les récupères ? Mais bien sûr, il ne coûtera rien. Après, tu es Mourinho, bien sûr, tu as ça, tu as cette équation-là. Tu dis, je mets Martial à gauche, je mets Zlatan avant-centre, Rounet derrière qui tourne et j'achète un ou deux défenseurs centraux, je peux redevenir une équipe potable. Toi, tu vas être l'adjoint de Mourinho. Mais non, parce que je sais que Mourinho ne va pas y aller s'il n'a pas les finances. Je ne peux pas, Mourinho, j'y vais Manchester, je l'adore, mais ça entraîne. Mourinho 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 Mourinho